Bonjour, c'est Daria. C'est un plaisir de partager ce temps avec toi de la lecture et méditation du verset du jour. Lisons Jean, chapitre 5, verset 24. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. On peut le lire aussi en Romains 8, verset 1. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a plus de condamnation quand on a invité Jésus à être notre Seigneur et Sauveur. Cela veut dire quoi, ne plus avoir de condamnation ? Est-ce que cela nous exempte de la justice ? Absolument pas. Nous payons tout de même les conséquences de nos actes. En revanche, cela veut dire que Jésus a payé le prix du péché à la croix. Il a vaincu le péché, la maladie et la mort lorsqu'il a donné sa vie. Nous aurions dû être à sa place normalement, mais par le plan de rédemption de notre Dieu, il a donné son Fils pour que nous soyons libres du péché et de la mort, que nous ayons la vie éternelle et à nouveau accès à une relation avec le Père. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé du statut condamné à celui de sauver. Et pourtant, dans notre quotidien, nous sommes face à la tentation de se mettre sous l'ancien statut. Nous acceptons des condamnations, des accusations, des mauvaises paroles ou des pensées fausses. Nous oublions que le diable est là comme un lion rugissant cherchant à dévorer sa proie. Parfois, on sera tenté de prendre cette condamnation des gens qui nous entourent, mais plus souvent, on bataille avec nos propres pensées de condamnation. Souvent, on est plus indulgent et prêt au pardon avec les autres qu'avec soi-même. On peut être dur avec soi-même et on a tendance à s'auto-condamner. Dans ces moments-là, nous oublions qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Si Jésus ne te condamne pas, alors pourquoi tu le fais toi-même ? Ça ne veut pas dire qu'on le mérite. Nous sommes tous pécheurs et faisons des mauvais choix ou nous avons des mauvaises pensées plusieurs fois par jour. Mais ce qui fait la différence, c'est la grâce. Dieu nous a fait grâce. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu nous aime tellement qu'en donnant son fils, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et si nous commencions à accepter et vivre sous cette grâce sans croire les mensonges du diable et vivre comme si nous étions encore sous l'ancien statut. Il est temps de vivre pleinement dans notre nouvelle nature. Nous sommes sauvés. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Sois béni. Sous-titrage ST' 501